Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne. Nous sommes de retour pour la suite de ces révélations du commun de ces histoires terribles que nous sommes en train de couper. C'est un truc waouh. Il a rencontré une sirene sans le savoir. Comment s'est passé écoutons cette histoire. C'est un monsieur, un héritier lui a dit, son père a l'argent, il vient comme d'une famille aisée et tout. Et il avait déjà une femme avant que son père ne décède. Donc c'est son père qui avait fait la toque à cette femme qu'il a épousée. Tout allait bien. Il était allé en boîte un jour et il a rencontré une fille. Et la fille claire, pardonnez-moi, mais vraiment, vous faites fort, vous frappez très fort. Vous êtes plus fort que l'arc-en-ciel quand ça sort. Donc le gars, il est allé en boîte, il voit une fille, il fait la connaissance de la fille et tout. La fille l'intéresse ou décide de se marier avec la fille. Sa mère, parce que son père était déjà décidé, sa mère était contre ça. Sa femme n'a rien dit. Sa femme a dit que si ça peut te faire plaisir, prends seulement. Quand il a épousé la fille, quelques temps après, ils n'ont pas épousé. Ils ont fait, comment vous dites, quand vous frappez à la porte pour reconnaissance des parents, la fille l'a rejoint. Après, normalement, ils étaient censés faire la porte, le mariage et tout. Donc, tu connais nos filles d'aujourd'hui, non ? La vie facile, ne veut vraiment pas... Je ne dis pas tout le monde, ne dites pas que je vous ai mélangé, pardonnez. Certaines filles, aujourd'hui, ne veulent vraiment pas faire d'efforts. Donc le gars lui dit qu'il faut que tu commences un business, qu'est-ce que tu veux faire ? Je t'ouvre une boutique et tout. La fille dit qu'elle ne veut rien faire. Entre temps, elle était initiée dans un secte Mami Wata. Je ne dis pas ça aussi pour dire que les Mami Wata sont mauvais. Elle n'a pas dit que c'est l'homme de l'ombre qui l'a dit. On vous connaît ici. La fille était déjà dans un secte Mami Wata, mais en fait, ce n'était pas un secte initiatique. C'était un secte de pratique pour se faire de l'argent et le but était d'utiliser l'étoile des autres. Donc, elle fréquentait déjà ces gens ce genre de filles qui avaient déjà évolué. Et dans ce milieu, ils gagnent l'argent. Mais le problème, c'est que l'argent, ils pouvaient le dépenser qu'une année. Et ils pouvaient simplement le dépenser que dans des endroits où il y a du bruit, soit dans un bar, soit dans une boîte de nuit. Donc, déjà, quand elle venait d'y arriver, quand elle a rencontré le monsieur et tout, le monsieur l'a épousé, comme ça, elle est. Un certain niveau lui a dit, bon, comme tu n'as pas d'enfant, il va falloir que tu trouves un âme frais que tu vas nous confier. Et on va... Donc, je disais, je vais répondre où la femme a pris, elle a coupé les cheveux de l'enfant unique de son mari. Et elle est allée donner les cheveux à ses copines avec lesquelles elle frontait déjà. Parce que les copines, ils étaient dans un secte de Mami Wata, mais ce n'était pas un secte initiatique. Il rentre au niveau de la boîte de nuit. Hum? La boîte de nuit. Ok. Bon, vous savez, comme je le disais, vous savez, les filles, il y a beaucoup de filles de nos jours, ils ne veulent pas faire d'efforts. Donc, ils veulent justement rester là, mettre les chichis, les perruques, les ongles, ils passent maintenant dans les boîtes de nuit. Donc, le monsieur était allé en boîte et il a fait la rencontre de cette fille. Et tellement cette fille ne lui a plus que, ah, s'il n'épousait pas cette fille, on dirait qu'il allait mourir. Donc, vraiment, il s'est engagé. Son père n'est plus vivant. Donc, sa mère lui a dit, ah, je ne veux pas de cette fille dans ta vie. Mais le monsieur, il n'a pas voulu comprendre, il n'a pas voulu accepter ce que sa mère lui a dit. Mais la femme n'avait rien dit. La femme était tranquille. Donc, il a finalement convaincu sa maman et tout, et la famille. Donc, ils sont allés dans la famille de la femme, de la fille, et ils sont allés faire la connaissance des parents. Ce que vous appelez chez vous co-co-co. Donc, c'était prévu qu'après ça, ils fassent la tente, le mariage et tout. Donc, la fille a rejoint dans la maison. Puisque c'est une grande maison, la fille l'a rejoint. Et c'est là, maintenant, qu'il a proposé des activités à la fille. Si tu veux, tu travailles dans une carrerie, si tu veux, je te fais une boutique et tout, une boutique canette et tout. La fille dit, elle ne veut rien faire. Et il dit à la fille, non, mais tu ne peux pas rester à la maison. On ira chercher l'argent, on vient de donner. Donc, c'était un problème entre eux. Il avait arrêté de donner l'argent à la fille parce qu'il dit que, lui, il ne veut pas qu'il reste à la maison seulement pour bouffer l'argent. Et comme la fille fréquentait déjà un certain nombre de copines, eux qui étaient dans une pratique de Mami Wata, qui n'avaient rien à voir avec des initiatives spirituelles. L'objectif, c'était de se faire l'argent et utiliser les étoiles des autres. Donc, ils lui ont dit que, ah, comme tu es rentré, tu as rencontré un homme bien qui a les moyens. Maintenant, s'il ne veut pas te faire un arbre, s'il ne veut pas t'aider à avoir l'argent, le mieux, c'est qu'il faut que tu passes tes tables. Donc, pour ça, vu que tu n'as pas d'enfant, il faut que tu nous amènes un âme frais pour qu'on fasse le rituel pour toi. Donc, ils lui ont dit de trouver seulement les cheveux d'un enfant. Alors que la femme de son mari, la première femme de son mari, venait d'avoir un bébé qui avait moins de deux ans. Elle s'amusait bien avec la fille. Donc, personne ne se doutait. Un jour, elle prend le garçon, elle coupe les cheveux du garçon. Elle apporte ça dans les histoires du sexe de l'avant de ses copines. Ils ont pris lui au fait des rituel. Par quel miracle, on ne sait pas. Mais là, commencez pas vraiment à gagner l'argent. Et elle gagne l'argent, elle vient à la maison. Quand elle vient à la maison, elle fait à manger. Le mari ne pose pas de question, lui mange. Déjà, il faut que vous arrêtez ça. Les hommes qui ne donnent pas l'argent pour porter à la maison, vous venez, vous voilà, vous venez, voilà, mamie, t'es pleine. Vous mangez, arrêtez. Parce que ta femme ne fait rien. Tu ne la donnes pas l'argent. Et quand tu viens, elle fait à manger, tu manges. Frère, mes filles, toi, tu ne sais pas l'argent du diable que tu manges. Donc, lui, il mangeait. Au fur et à mesure qu'il a commencé par manger, fortement la nourriture de sa deuxième, cette fille-là, les activités ont commencé par échouer, ont chuté parce que lui aussi, il était héritier d'une société. Cette société, c'était une société de quincaillerie qui vendait tous les matériels de construction que son père lui avait laissés. Puisqu'il est aussi enfant unique de son père. Donc, les trucs ont commencé par chuter des têtes de gauche, de droite dans les banques et tout, il ne comprenait plus rien. Et cet enfant-ci même qu'il a, pour l'avoir, il a dû vraiment marcher avec la femme. Ils ont dû courir dans tous les sens, aller voir tout type de personnes pour avoir un enfant. Pendant que lui, il était en train de chuter financièrement, la fille se faisait à l'argent jusqu'à ce qu'elle s'est acheté un ranger en vin. Et un jour, là, à un moment, le monsieur l'a appelé pour lui dire « Bien, tu trouves l'argent où ? » Il lui a dit que « Ah, c'est mon oncle aux Etats-Unis, c'est mon oncle qui me donne l'argent. » « Ton oncle te donne l'argent jusqu'à ce qu'il te permet d'acheter une ranger en vin. » C'est quoi ? Il est le banquier du gouvernement là-bas. Ça a créé une intégration, une intégration de quoi vous dites le français. Bref, ils se sont disputés un peu, parce qu'elle disait à sa belle-mère qu'elle n'avait pas à fournir ses nez dans sa façon de gagner l'argent. Entre-temps aussi, son mari venait prêter de l'argent puisque les dettes étaient beaucoup. Donc, le mari vient « Ah, tu peux me prêter d'une million, elle donne. Tu peux me prêter d'une million, elle donne. » Lui, il n'a jamais demandé que tu trouvais l'argent. Et quand sa maman lui disait, il disait qu'elle avait une vie, elle menait sa vie. Déjà, c'est pas comme si elle était vraiment pauvre. Mais si elle, l'argent, elle commence pas à gagner l'argent et qu'elle n'a pas tué quelqu'un, qu'elle n'a pas à voler, ce n'était pas le problème de quelqu'un. Mais avant même que l'argent ne commence pas à sortir, l'enfant, l'enfant de son mari tombait gravement malade. Donc, tous les états l'hôpital. Un soir, l'enfant a fait une crise. Et ce soir, l'enfant a fait la crise, elle n'était pas à la besoin. Elle était en boîte venue avec ses copines. Le mari, tout ça, ça ne lui dérangeait pas puisqu'ils se sont connus en boîte. L'enfant a fait une crise, ils sont partis à l'hôpital. Ils ont essayé de faire nécessaire. Le docteur appelle le monsieur pour lui dire que, ah, mon frère, je te dis l'Afrique. Ton histoire avec ton enfant aussi, je pense que ce n'est plus naturel parce que l'enfant, la façon dont l'enfant tombe régulièrement malade, tu l'amènes, que ce soit avec la crise, on essaie de le réanimer, la restauration, ça tient. Si tu peux courir un peu africainement parlant pour voir un peu ce qu'il ne fera pas, ça va t'aider. Donc, c'est là que ça a réveillé sa conscience. Il a appelé sa mère vers les deux heures du matin pour dire, ah, c'est ce que le docteur vient de me dire, concernant ton bébé, on fait comment ? Un moment lui dit, viens me voir. Dans la nuit, il est allé voir sa maman. Ça, le mal a appris. Ils sont allés quelque part chez le monsieur qui dormait. Ils ont regardé le monsieur et ils ont demandé au monsieur qu'il leur consulte. Et le monsieur a consulté. Le monsieur a consulté. Le monsieur a consulté. Le monsieur dit que, ah, vous avez consulté sur quoi ? Ils ont demandé au monsieur, toi, tu as vu. Le monsieur dit, ah, là où je vois, je vois qu'il y a quelqu'un au feu. On l'a mis dans le... On l'a mis, on l'a mis, on l'a trop de faire son soupe, sa soupe et on boit un peu, un peu. Ils étaient choqués. Ils disaient, mais je n'ai pas compris. C'est là que la baisse a m'a dit au consultant que, ah, je suis venu consulter sur mon petit-fils parce que depuis un certain temps, il tombe régulièrement malade et jusqu'à ce qu'il n'a commencé pas à faire des crises. Ils demandent l'enfant à quel âge. On dit, l'enfant vient d'avoir deux ans. Et c'est là, le monsieur dit, ok, revenez le lendemain, j'irai faire des consultations plus approfondies dans la nuit et demain, je vais vous faire le compte-rendu. Ils ont quitté chez le monsieur à quatre heures, paraît-il. Et quand ils sont retournés vers les dix heures, le monsieur les a regardés et il dit, ah, ton enfant est allé chercher des problèmes. C'est là, le monsieur les a dit que c'est quelqu'un qui a volé l'âme de l'enfant et qu'il l'a vendu dans un sexe. Et que dans ce sexe, ils ont mis l'enfant au feu et qu'ils le chauffaient. C'est-à-dire, tu vois, quand tu prépares une sauce avec la viande noire, tu manges un peu, un peu. Donc, à chaque fois qu'on mettait l'enfant au feu, l'enfant tombait malade, il faisait des crises et il se retrouvait à l'hôpital. Donc, c'est ça qu'ils faisaient comme ça. L'enfant, déjà, les gens font ça en soupe, au calme comme ça, ils mangent la nuit. Toi, tu es à la maison, tu dis, j'ai mon enfant. Ah, alors que maman, il y a des chances, quelque part, qu'ils l'ont mis dans une casserole. Le monsieur les a détaillé tout. Le monsieur lui a dit, mais moi, je ne peux pas vous aider parce que ce n'est pas, je n'ai pas la solution. Le monsieur a été franc avec eux. Mais je peux vous trouver quelqu'un qui va vous aider, si vous voulez. Ce conseil, il les a donné le numéro de quelqu'un que moi, je connais et ils ont contacté ce dernier. Ils sont venus voir la personne. Ils lui expliquaient que le monsieur avait déjà aussi marré le problème. Et quand ils sont venus voir la personne, la personne dit, prenez l'enfant de l'hôpital et venez avec moi. C'est des rituels que je ferai à l'enfant. Ils sont retournés à l'hôpital, ils ont cherché l'enfant. Ils l'ont amené chez le monsieur. Le monsieur lui a fait les rituels. Il y a un fétiche ici qu'on appelle tronc. Le monsieur l'a initié à tronc, à banglée, bref, il a fait tous les rituels qu'il fallait. Et il lui a dit que je vais mettre un talisman sur l'enfant et l'enfant ne fera plus de crise. Mais s'il vous arrive que vous voyez un décès, c'est éviter d'aller dans des enterrements ou éviter de pleurer si on vous annonce un décès. Voilà les choses qui sont faites. Ils sont d'accord, ils ont pris. L'enfant, on a donné les choses que l'enfant doit avaler, l'enfant a avaler, l'enfant allait beaucoup mieux même qu'à l'hôpital. Mais le monsieur les a dit, même s'ils vont à la maison, qu'ils amènent l'enfant à l'hôpital pour faire des choses aussi. Donc c'est ce qu'ils faisaient. Huit jours après, sa femme même fait une crise. Et elle fait la crise où ? Dans la boîte de nuit. Ah tiens, la boîte de nuit, même en question où elle allait se ranger tout le temps où le monsieur l'a connu, ils avaient une pièce parce que c'est une femme qui a la boîte de nuit, l'une de ses copines qui a la boîte. Et c'est là-bas qu'ils avaient le secte. Donc les gens qui venaient consommer la nuit, partager, dépenser l'argent et tout. Et eux, ils profitaient même pour voler l'étoile de ces gens-là. Regardez très bien quelqu'un qui aime fréquenter, qui aime ouvrir les boîtes de nuit. Vous allez voir qu'il n'arrive pas à faire quelque chose de concret de sa vie. Quelqu'un soit son niveau social. Il tombe petit à petit jusqu'à ce que vous allez réaliser qu'il n'a plus rien. Regardez très bien quelqu'un qui est tout le temps en boîte de nuit chaque week-end. Quelqu'un soit l'argent qu'il a, ça vient dépouiller. Cette histoire nous a vraiment montré beaucoup de choses. Donc, la fille a fait la crise dans la boîte de nuit. Ils l'ont amené à l'hôpital. C'est comme ça, ils l'ont appelé son mari pour lui dire que ta femme a fait la crise à l'hôpital et tout. Donc, il est parti. Il dit, mon enfant a fait une crise il n'y a pas longtemps. On l'a essayé de le soigner. Donc, comme ça, il ne marchait pas à l'hôpital. Viens, je t'amène chez le monsieur. Et il va essayer de t'aider aussi comme il l'a fait à l'enfant. Donc, c'est comme ça, il a pris sa femme, il l'a amené chez le monsieur. Mais il n'avait rien dit à sa mère. Puisque lui, il était novice, jusqu'à là, il n'avait pas compris. Mais sa maman avait compris que sa femme lui cachait quelque chose. Il battait. Donc, c'est en route, il lui demande comment tu fais pour gagner l'argent. La femme lui dit qu'il y a mon oncle aux Etats-Unis qui m'envoie l'argent. Effectivement, elle a son oncle aux Etats-Unis. Mais vu qu'elle est toujours dans la boîte avec sa copine, que sa copine lui donne un peu d'argent. Donc, ça marche bien pour eux. Une fois arrivé chez le monsieur, il voulait rentrer. Le monsieur dit, pardonnez, restez dehors d'abord. Le gars lui demande pourquoi. Il dit, à celle que tu as amené, de te dire déjà tout ce qu'elle a fait. Qu'elle ne commence pas à se confesser avant de rentrer dans la maison. Sinon, elle meurt. Si tu la fais rentrer vivante ici, elle ne va pas sortir vivante. Qu'elle se confesse. Qu'elle commence par te dire les mal qu'elle a fait. Le monsieur était étonné. Il dit, madame parle, mais on dit que tu as des choses que tu dois dire. On doit attendre. La femme ne dit rien. Le monsieur répète. Il dit, si tu ne parle pas et qu'on te fait rentrer dans la maison vivante, sois sûr certain que tu ne sortiras pas de la vivante. Donc vraiment, c'est là qu'elle a appris, elle a parlé. C'est une copine à elle qui était allée au Ghana, qui a ramené un fétiche qui était lié à la mer, aux sirènes, dans lequel ils faisaient des rituels avec des bougies. Et quand tu vois les gens qui viennent dans la boîte pour boire, ils prenaient leur salive. Quand tu oublies par exemple un torchon que tu as utilisé, ils vont prendre. Bref, quand tu es sourd, on coupe tes cheveux. Donc ils faisaient le rituel. Et comme ça, elle plaisait aussi de prospérer. Elle s'est lancée dedans. Et que dans le rituel qu'ils ont fait, ils ont mis les cheveux de l'enfant dans un petit chat, une petite marmite. Et que les soirs, avant que la boîte n'ouvre, ils font leur rituel et ils mettent au feu. Donc chacun mettait chauffeur pour lui. C'est comme si chaque jour, c'était le tour de quelqu'un. Donc c'est dans ça qu'elle a fait la crise. Et c'est là, le monsieur dit, maintenant tu peux la faire entrer dans la maison. Ils l'ont sauvée. La femme, elle est vivante. Le monsieur a divorcé avec elle. Mais elle a dénoncé toutes ses copines. Au point même où ils ont envoyé la police pour sceller la boîte. pour que la boîte reste fermée. Donc je vais vous dire que, quand vous voyez des femmes aujourd'hui qui roulent des voitures, vous vous demandez, elles font quoi ? Méfiez-vous. N'enviez la vie de personne. Parce que je dis toujours une chose, dans ce bas monde-là, dans ce bas monde, chacun prend ses risques pour avoir ce qu'il veut. Si vous voyez quelqu'un rouler, rangez-moi la Mercedes, ça vous intéresse ? Vous allez l'aborder. Vous allez vous dire, montre-moi le chemin. Montre-moi le chemin. Si il vous montre le chemin, est-ce que vous êtes capable de marcher ? Vous n'êtes pas capable de marcher. Parce que, un, vous n'avez pas le même souffle que lui. Vous n'avez pas le même cœur, le même courage que lui. Donc, n'enviez personne. Chaque chose dans cette vie a son heure, a son temps. Battez-vous. Tout le monde n'est pas né pour être riche. Si tout le monde devient riche, le monde sera comment ? Le plus important, soulagez-vous de vos besoins. Mangez à votre faim. Réglez vos fartures, vos loyers à temps. N'ayez pas de tête envers quelqu'un. Vous aurez la conscience et l'esprit au calme. Et pour les hommes, je dois vous dire que, quand vous allez dans les boîtes et que vous voulez boire, soit prenez toujours des boissons calettes, soit prenez des boissons où les bouteilles sont jetables, où vous pouvez sortir avec la bouteille et les jeter ailleurs. Les mouchoirs que vous utilisez dans les boîtes pour vous nettoyer. Je ne sais pas ce que vous nettoyez parce qu'on dit là-bas, il y a la climatisation. Pourtant, on transpire. Ces gens de mouchoirs, ne les laissez pas dans les boîtes. De toute façon, en Afrique, on n'a pas de grandes boîtes de nuit très modernisées pour que je dise que voilà. Donc, faites attention quand vous allez dans les boîtes. Et surtout, quand vous voyez des boîtes qui vous attirent. Chaque fois, ça a du monde. Mais quand vous rentrez dedans, il n'y a rien d'exceptionnel. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là. Parce qu'il y a des boîtes de York qui sont bien aménagées, qui sont beaux, mais qui ne trouvent même pas une mouche qui ne vient pas de lumière. Donc, faites attention à là où vous marchez, là où vous mangez, là où vous buvez. Et surtout, les filles que vous voyez partout vous draguer dans les boîtes. Voilà une que notre amie a draguée. Et là, il l'a épousée. Et voilà où ça a fini. Donc, c'était ma deuxième histoire. Il y a des lieux où il ne faut même pas draguer des femmes. Il y a des lieux comme les boîtes de nuit. Ah ! Il pourrait même vous dire de vraiment éviter de fréquenter de tes endroits. Vraiment. Bien. Nous on écoute encore notre voyage. C'est parti. C'est l'histoire de mon oncle qui vivait en France. Et il est venu pendant les vacances à Abidjan. Moi, j'appelle depuis la Côte d'Ivoire. Il est venu en France à Abidjan. Et il est allé s'amuser avec ses amis. Et il était tellement fatigué. Il se faisait tard. Il voulait forcément rentrer à la maison. Ses amis lui ont dit non, reste, reste. Il dit non, moi je veux rentrer parce que je ne veux pas dormir ici. Je ne veux pas que le jour me trouve là. Il s'est entêté, il est parti. Il est monté dans le taxi. Il dit heureusement que c'était un vieux chauffeur. Et quand ils sont montés sur le pont Félix-Soufoué-Boigny, les Ivoiriens peuvent connaître. Le pont Félix-Soufoué-Boigny, ils sont montés. Il dit c'était tard dans la nuit, peut-être vers 2h, 3h par là. Quand ils ont commencé à rouler un peu, un peu, tout d'un coup, le chauffeur s'est arrêté. Il demande, mais monsieur, il y a quoi, il y a quel problème ? Il dit non, 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 monsieur, calme-toi. Donc, le monsieur a garé, il s'est mis sur le côté et il a été même ses phares. Quand il a été ses phares, il dit tout d'un coup, je vois une grosse dame. Elle peut faire au moins 4 personnes comme ça. Il dit son coeur a commencé à battre, il a pissé même dans son calisson. Elle peut faire 4 personnes et la dame était habillée en tout blanc. Les gens comme les comiens, les dames qui se mettent en panne blanc et puis il y a poudre blanc sur elle. Avec des apoutous, oui, c'est ça même, apoutous pacha. Elle avait un petit canari sur sa tête. La dame marchait doucement, doucement, doucement. Et pendant tout ce temps, le chauffeur lui disait, lui parlait doucement. Chef, pardon, il faut te calmer, pardon, il faut te calmer, il va partir. Il dit la femme marchait, elle prenait tout son temps. Il avait peur qu'il a pissé même dans son calisson. Et que dès que la dame les a dépassés, elle est arrivée un peu loin. Le chauffeur a démarré rapidement, il a filé. Il est pratiqué depuis ce jour-là. Là où il va, il reste là-bas. Même si c'est 4h, il va s'asseoir là, dormi là. Et puis le matin, il va rentrer avec tout le monde. Que lui, il ne peut plus monter encore dans le taxi la nuit. C'était ça mon histoire au DMG, mais... Waouh, vous devez te dire ça ? C'est grave. 허팝. Grazie.